C'est pas mal, attention à William Rézol. Je trouve qu'ils font très gatekeeper un petit peu, tu vois, genre il faut, si tu veux aller dans le top pick, si tu veux faire des tops, il faut réussir à battre William Rézol en fait, parce que c'est une équipe qui va profiter justement et te marcher dessus si jamais tu n'es pas en forme. La preuve c'est que leur qualification hier s'est faite face à des équipes comme BDS ou Most, tout simplement des équipes qui ont douté hier et qui donc se sont fait surprendre par Flame, Breezy et Nohazaki. Tu le présentais, la petite pépite anglaise de William Rézol qui a énormément de ressources et elle fait face aux germes monophones. Et allez Tox justement, le terrible Tox évidemment, qui a tout de suite le ballon pour aller prendre un air dribble. Oups, là il est rechaud direct pour aller affronter Breezy, ça ne passe pas à Ibn. Ibn qui ne pourra pas passer dans la axe car il est cut ici immédiatement, la balle qui repart dans le camp des Evil Geniuses. Catalysem qui va un petit peu rendre cette balle à Nohaz qui décide de la contrôler, il ne va pas y parvenir. On a bien réduit la distance que c'est côté Evil Geniuses. Tox qui récupère cette balle, premier flip pour accélérer, c'est bloqué tout de suite par Flame. Il va pouvoir repartir, pas de piprisette, on vient le feinter mais derrière ça ne donne pas grand-chose. C'est Nohazaki qui a suivi son ballon et ça ne donnera rien pour William Rézol. Frappe lourde, bloquée par Tox qui va pouvoir repartir. L'enceinte de luminosity bloquée par Nohazaki cela dit. Catalysem est là pour aller chercher Tox, belle transition, c'est sur le backboard, Breezy est là tranquillement. Il y a eu une double tap à mon avis de prévu là mais elle n'a pas eu lieu. Catalysem qui va aller prendre un dunk ici, ça part bien sur le côté. Tox qui a lu le bounce mais Flame aussi, pas de vainqueur ici. Nohazaki panique un petit peu, il va quand même aller récupérer cette balle. Catalysem qui met une bonne pression ici, la 3-10 sur l'attaque avec Nohazaki, c'est bloqué par Ibn d'abord. Catalysem le contrôle sur le côté, c'est Flame qui essaie de s'emparer du ballon et de la pousser dans le corner. Division 6, Tox qui rite de tous les pires bounces depuis le début et qui est impérial pour les rites. C'est impressionnant pour l'instant ce qu'il est en train de réaliser. Nohazaki qui va essayer de remettre ce ballon dans l'axe, c'est bloqué. Flame maintenant, on va chercher un coéquipier. Tox qui est complètement surpris en plus, Breezy n'a pas réussi à ajuster. Il a été surpris justement par le positionnement de son adversaire. Le fait qu'il n'ait pas pu bloquer ce ballon, on va avoir peut-être une nouvelle opportunité. En tout cas pour l'instant ça se bataille énormément au milieu de terre. On n'arrive pas trop à prendre l'avantage, à trouver des opportunités. Attention là, il y a eu un petit miss et la frappe est directe mais Breezy a pile ce qu'il faut pour aller la bloquer. Catalyzem qui prend un très grand duel ici mais Noha est bien positionnée pour aller dégager. Tox en chandelle qui essaie de bloquer cette balle mais il va la rendre à Breezy qui va s'éteindre la double tape. Oh, c'était pas loin, c'est sur le poteau. On a quelques pixels près sur le côté, quelques millisecondes de décalage et ça aurait été cadré. Flame qui va parfaitement bloquer Catalyzem qui a, on le rappelle, l'un des skins les moins charismatiques des skins e-sports. Oh, Catalyzem va continuer sa bataille mais Flame est là pour la bloquer. On va avoir un dégagement tenté, bien réalisé en 1, 2, 3 de Williams. Allez, Tox ici qui va pouvoir battre Flame et récupérer la balle derrière pour essayer de passer à son coéquipier dans l'axe IVN qui tente le 1, 2, le pivot et la double tape qui s'approche ici. What ? On a deux joueurs sur le backboard. Côté William pour la bloquer, ça va pinger mais pas assez fort Catalyzem qui tente de la remettre. Flame en chandelle ici en transition avec Breezy sur le côté. Tox qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il essaie de la relever pour un coéquipier mais Noha s'envole plus vite que tout le monde. Par contre, il va falloir venir l'aider là. Ouais, Flame est là pour aller la récupérer. On n'a pas osé se jeter de la part de G. Et on va pouvoir même continuer son ballon avec Breezy derrière. La moitié du temps réglementaire est passé. Et on a essayé d'ouvrir le score de la part de Breezy mais encore une fois on chute face à la défense qui est vraiment on point de la part des Ville Genusis. Catalyzem en plus avec le ceiling reset pour passer au-dessus d'un premier joueur. Breezy va être à la récupération. On accompagne tranquillement son ballon. Flame est là pour la récupérer. Ça va être un petit peu désaccès. Noha qui a pris le reset. Il va pouvoir aller le frapper. Mais il a bien attendu au dernier moment. Il a tenté la douille. Attention à Flame ici. Le contrôle sur le mur qui continue avec un air dribble. Il y a de la mécanique. Côté William résolve. Breezy. Est-ce qu'il va pouvoir aller prendre la double ? Non, c'est bloqué par Tox. Vienne, il n'est pas bien positionné mais il va trouver une superbe touch. Ça ne va pas suffire. Noha, il a récupéré cette balle. Il va monter sur son backboard pour essayer de dégager. Mais il a trop poussé son ballon. C'est Catalyzem qui en profite. Et toujours Breezy qui se fait avoir par le bounce. Mais il y a Flame ici en backup. Il peut tranquillement dégager. Attention quand même à Tox qui est revenu. Est-ce qu'il a la double tap ? Tox, on ne voit rien à cause de la démolition. Mais pour l'instant, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Noha Saki est là pour dégager. Il n'a pas eu un round boost. Il est à peu près à zéro. Donc c'est compliqué pour l'instant. Attention à Tox. Ça a été parfaitement servi. Catalyzem qui avait réussi 150 en plus derrière. Mais ce n'est pas suffisant pour l'instant pour ouvrir le score. IVN pour aller chercher Catalyzem. Il y a encore un truc à faire. Mais Breezy est là pour bloquer. La défense de William résolve pour l'instant s'en sort très très bien. Allez, Flame qui va dégager. Transition avec Noha qui élimine un joueur. C'est bien joué. Catalyzem qui va réussir à prendre ce ballon. Mais il va être un peu trop le pousser. C'est Breezy qui en profite. Mais Tox est à back-up la prof de Tox. Et on a essayé de faucher le gardien. Tentative d'agression terrible. Mais qui ne connecte pas. Catalyzem. Viril mais ça joue. Tox sur le mur ici. Catalyzem dans l'axe. Attention qui sera premier. C'est Noha qui appie au-dessus de l'adversaire. Mais Tox reprend la balle. Ça y va fort là. Breezy va tenter de repartir. Il n'a pas de boost malheureusement. Flame à la récupération. Il y a peut-être un coup à jouer pour aller chercher un coéquipier dans l'axe. Voilà. C'est fait avec Noha qui Tox. C'était le premier sur ce ballon. Flame tente de la remettre. Encore une fois dans la boîte. Mais c'est bloqué. Ça joue très simple pour l'instant. Breezy va tenter. Maintenant pas de double tap pour lui. On dévise le ballon sur le côté. Très très simple comme tentative à chaque fois. Les défenses sont parfaitement en place. Donc ça ne passe pas. Il vient ici qui essaie de passer côté opposé. Mais il y a Breezy qui l'attend et qui va partir dans les airs. Le flip reset. 14 de boost pour aller réaliser l'exploit. On tente un dunk mais ça part sur le côté. Flame qui tend de la remettre. Premier poteau. Il y a Tox qui va pouvoir s'échapper avec ce ballon. 7 secondes pour aller essayer de passer à l'attaque. Très très bon bloc de Noha. Le fake de Catalyse. Mais attention d'ailleurs il y a Flame qui va peut-être tirer. Non. Breezy qui va essayer de la contrôler. Il n'a pas eu le bon timing de rebond ici pour pouvoir la contrôler. Ça part en overtime. Première overtime de cette série. Dès la première manche d'ailleurs. On va pouvoir repartir et voir qui prend l'avantage. Pour l'instant on a un ballon atterrissant avec Catalyseul qui prend parfaitement le duel. Et ça va permettre à IBM de suivre la trajectoire de ce 50-50. Mettre un but au bout de 10 secondes seulement. Disons on a eu beaucoup de mal à se découvrir dans cette première manche. Bah moi je trouve qu'il n'y a pas eu trop de game de chauffe dans le sens où ça jouait bien direct. Là les deux équipes elles ont bien défendu. Elles ont bien attaqué. C'était hyper équilibré. Je trouve qu'étonnamment elles ont un playstyle assez similaire. Je voyais William Resolve plus dans le grand n'importe quoi mécanique. Alors qu'en fait c'est plutôt propre pour l'instant. Et Venus 6 toujours ses passes et toujours ses fameuses feintes. On fait semblant de prendre la balle pour la laisser. Et on en a eu droit à une dans cette manche. A chaque fois ça me régale. Et pour l'instant en tout cas ça leur sourit. Parce qu'ils vont aller chercher l'ouverture du score. Et avec ça le premier point de ce BO7. On le rappelle les Venus 6. Ils font partie des équipes qui veulent absolument aller au Major. Et qui ont de quoi faire. Avec une finale ils seraient très très bien positionnés. En fonction de ce que réalise aussi Game of Thrones. De l'autre côté William Resolve pour eux. C'est simple. Il faut gagner le Major. Enfin le championnat régional. Du coup. Trois petits twins. Trois BO. Il y a du jeu. Ouais ça va pas être facile. Après le bas du bracket quand même est un peu plus light que le haut. Oui. Si je puis me permettre. C'est vrai. Voilà. Mais quand même. Mais quand même. Tout le monde se bat bien ici. Le niveau il est très équilibré. A l'image de cette première game. Et ça part au Game 2. On est parti effectivement. Avec l'opportunité pour Evil Genuses. D'assommer encore un petit peu plus la surprise de ce top 8. Ok William Resolve. Pour l'instant on a un jeu relativement lent. On va essayer d'avoir un Tox passé devant. C'est plutôt bien fait. Ils viennent à la récupération maintenant. On essaye de continuer son ballon. C'est plutôt bien fait. Il y a Catalyzem en plus derrière. Mais la défense est en place. Quand le jeu se ralentit on passe un peu en ASMR. J'aime beaucoup. Allez Tox ici. Le contre-orienté. Il y a eu une terrible faute. Ça libère de l'espace pour Noah. Catalyzem qui va pouvoir prendre le challenge. Et même reprendre en airdrip derrière. Petit reset. Très très beau. Mais parfaitement inutile. Breezy qui va pouvoir dégager. Tox qui essaie de balancer cette balle. Attention ça va drop. Il ne faut pas se tromper. C'était pas loin. On a été solide de la part du dernier défenseur sur la ligne. On n'a pas tremblé. Oh attention Yvn qui a été un petit peu naïf. Ça va permettre à Flame peut-être de mettre un open. Est-ce que Tox peut revenir ? Non ça a été sur la barre. Quoi qu'il arrive de la part de Flame. L'ancien Thumblux qui malheureusement rate une très belle occasion d'ouvrir le score. Yvn va pouvoir repartir avec la possession du ballon. Et un petit air dribble aux oignons. Subit parfaitement par Catalyzem. Oh le doink ici. Mais Flame était parfaitement positionné. Yvn sur le côté. On essaie d'échapper à la pression. Oh le miss ! Le miss et le missile. Le miss et le missile. Mais ça ne donne rien. Tox qui va continuer de mettre de la pression pour essayer de ramener la balle avant le but. C'est dégagé par Breezy. Catalyzem petit contrôle orienté. Est-ce qu'on peut repasser dans l'axe ? Ah il va feinter. Il va passer mais ça fait une pass-back pour Yvn. Il n'a pas d'angle directement. Mais peut-être en deux temps ici. Est-ce qu'il passe ? C'est un tir. C'est n'importe quoi. Ici Breezy qui va essayer de repartir. Très bon 50-50 de Catalyzem. Tox qui continue de mettre de la pression. On va essayer de trouver une opportunité de frappe. Pour l'instant elle ne vient pas. Flame va être là pour la dégager en plus. Yvn à la récupération maintenant. On peut dégager. Quoique c'est un petit peu lent. Un petit peu faible. Malheureusement de la part de l'Autrichien. Tox va être bloqué en plus. Cela dit Catalyzem est parfaitement sur la trajectoire du ballon. Pour prolonger son action. Flame va être là. C'est un premier joueur. Tox à la récupération maintenant. Petit ping pour contre les deux équipes. Avec pour l'instant Evgenusis qui se rapproche seconde après seconde. Début de William Resolve. Ouh la roule one qui vient d'être cassée par Breezy. Terrible. C'est on de deux. Allez attends ce Yvn ici le bloc. Est-ce qu'on peut la reprendre ? C'est Noa qui sera plus rapide. Ouais il se bat. C'est très défavorable à Tox qui pourtant était premier. Oh très très belle touch de Flame alors qu'il n'y avait pas de boost. Mais Yvn Tox tout le monde s'envole ! Les Evgenusis qui passent à l'attaque. Ils ont vu l'ouverture. Il ne faut pas leur dire deux fois. Ouais même si pour l'instant Noa Saki va pouvoir repasser ce ballon. Un tour sur Yvn. Ça a été décalé. Flame s'est fait le buff en plus. Catalyst ne va pas oser se jeter. Il va pouvoir récupérer ce ballon après tranquillement. Mettre ça sur le corner et reprendre d'ailleurs un 50-50. Ce qui va être à l'avantage de William Resolve avec Flame qui va pouvoir repartir. Il essaie d'accompagner son ballon. Le duel est intéressant. Ça pourrait donner quelque chose mais personne n'est là. Ils attendent énormément les joueurs de William Resolve avant d'aller sur les ballons. Et ça donne suffisamment d'espace à Yvn pour juste repasser de l'autre côté. Ouais mais Yvn a fait son petit truc tout ça. Il avait beaucoup d'espace. Tox qui vient en backup ici une première fois. Catalyst. Au duel avec Bruzy. Yvn qui va y aller en solo ici. Peut-être passer. Oh le flip reset. Ok intéressant. Ça ne passera pas la solidité de Noa. Mais attention à cette passe backboard. Et Bruzy là-bas. C'est le boost. Il touche in extremis. Heureusement ça aurait pu être dangereux. Mais Yvn a été patient. Et il va pouvoir aller attaquer ce backboard. Il passe au dernier joueur. C'est quasiment open Noa. D'aller défense vers Catalyst. La frappe. Qu'essaye par Bruzy qui pigeait de balles contre le poteau. C'était pas loin. Mais heureusement la touche du défenseur de William Rezov va lui permettre de save cette balle. Yvn qui le retente mais qui passe à côté malheureusement avec son clip. Catalyst. On remet dans la boîte. Quoique un petit peu trop fort. Ça va remettre justement sur le corner opposé. Tox est là pour récupérer avec la position du ballon. Evil Genusis qui tente de pousser encore une fois. Mais William Rezov qui tient bon. Quel si agile mettre Evil Genusis. Mais William Rezov qui tient bon. Et qui passe sa vie un petit peu en défense sur la ligne. Bruzy contre Tox. On va récupérer cette balle Noa. Peut-être le flip reset. Il va venir évidemment instantanément l'utiliser. Pour relever le ballon. Ça a éliminé l'adversaire. Mais Tox défense au backboard. Petit mise de Flame ici. Et du coup le dunk de Tox arrive derrière Noa. Dane et défenseur. Il va falloir venir l'aider. Mais il a la possession. Et quel contrôle de balle ici. Pour aller s'échapper. Il drippe dans tout le monde. Il a absorbé parfaitement la pression des Evil Genusis. Tox va pouvoir peut-être repartir. Quoique Flame qui vient le surprendre. Le 55 mètres à l'avantage quand même des Evil Genusis. Puisque ça met ce ballon très loin. Brzy peut la récupérer. Mais depuis les germanophones ont pu se replacer. C'est ce qui est important. Tox face à Flame. Ça va être à l'avantage de Tox. Qui remet le ballon très loin. Flame peut la retoucher une nouvelle fois. 40 secondes restantes. Et encore une fois. Un match qui est à 0-0. Et qui tranquillement va vers un overtime. Sauf si Noa Saki décide que non. Il a fait défense. On tourne les démolitions là. Allez Tox qui va aller change. Le clear ici. Très très beau. Mais on va perdre la possession ici. Du coup transition EVN. Tox. Le 1-2. Ah c'est un petit peu manqué. Du coup on perd la possession. Catalyse l'interception de la passe. Noa le selling reset 20 de boost. Pour aller réaliser l'exploit. Il a tenté de fake. Mais ça ne passe pas. Clear de Flame ici. Le bloc de Tox en chandelle. Est-ce qu'on peut prendre un 50-50 derrière. C'est fait. Mais Breezy est passé complètement au travers. EVN qui va aller garder la possession. On attend que ses coéquipiers se repositionnent. L'accélération derrière. Noa le bloc. Attention à cette passe backboard. Ça peut être dangereux. Il y a Tox pas de problème. Il va falloir aller en overtime. Je crois bien. Effectivement la prolongation. Deuxième manche. Deuxième prolongation. Entre EBDNU6 et William Rézog. Et IVN d'ailleurs pourrait le faire avec un selling pitch directement pointé. Ça a été un petit peu trop faible. Breezy était sur la trajectoire. Quoi qu'il arrive. Catalyse-um. Le fake ne suffira pas. Tox. Voilà. Touchée approximative. NIVN va pouvoir la remettre. Le rebond sur le selling. Il y a Breezy pour dégager. Maintenant Noa Saki. Breezy va falloir se décider. Attention Breezy qui s'est complètement raté sur son reset. Il y a eu une évolution en plus. Ouais la touch de flemme a été décisive. Et attention on peut y manquer là. EVN qui va essayer de relever cette balle. Mais Breezy va pouvoir s'en emparer avec le flip reset. Pardon. Tox sur le côté. Il a pu prendre le boost. Il va se faire instantanément challenge par Flame. La balle qui droppe. Catalyse-um dans les airs pour aller affronter Noa. Noa qui va être un petit peu court. EVN est-ce qu'il peut poursuivre ? C'est Catalyse-um qui frappe directement. Breezy peut faire le save sur la ligne. Il tente d'aller repartir. Mais il est tout fait d'une en danger par Tox. Breezy. C'est plutôt bien fait. De la part des VGN pour garder la possession. En tout cas garder la pression. Ça c'est clair. Ça fait une minute bientôt qu'on est en overtime. Et pour l'instant on n'arrive pas à se décider. C'est question de 1 contre Flame largement remporté par le joueur de William Resolve. Noa Saku pour repartir. On essaye d'accompagner tranquillement cette balle avec un air dribble parfaitement réalisé. EVN attention à Noa qui récupère et se bat directement le timing. Reset peut-être pour aller mettre de la pression. On essaie de se rapprocher du but. Il y avait des joueurs de William Resolve dans l'axe pour tirer. Mais on n'a pas trouvé d'angle. Catalyse-um ici contre Breezy. La balle dans l'axe et Flame qui la récupère qui donne une frappe directe. Pas de problème pour Tox qui va essayer de la contrôler. Breezy qui donne rapidement mais Tox en a fait qu'une bouchée. Est-ce qu'il peut continuer ? Il n'a pas réussi à prendre le reset. Il a essayé de passer dans l'axe Noa et puis en profiter pour dégager. EVN le contrôle dans les airs. C'est très bien joué. Breezy l'interception. Attention à Noa de Flame ! Je crois que c'est un pitch un peu dans tous les cas. C'est vu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va revoir ça dans les images évidemment. EVN qui remet ce ballon. Breezy qui est là. Et Flame qui débarque tout simplement et qui surprend tout le monde avec une lourde frappe. Tout simplement. Et ça permet à William Rézold de revenir à égalité dans ce match. On a un match vraiment fermé. On n'arrive pas à trouver des occasions. On n'arrive pas à trouver des buts. Tout simplement. Il y a des bonnes défenses. On a vu Breezy avec cette save avec le pin sur le poteau tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un match qui se joue avec deux buts en deux manches. Ouais et puis c'est disputé. J'espère que vous avez le temps. Sortez les tentes. Parce que là, avant qu'on trouve un vainqueur, à mon avis, il va falloir un petit peu en découdre de deux côtés. Comme tu disais, match très fermé. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a des styles très similaires et on ne prend pas trop de risques offensivement parlant. Et les défenses sont bien en place. Donc tu malaxes tout ça. Et tu as une game comme ça que je trouve assez belle en vrai. Il y a du rythme, il y a des mécaniques. C'est juste que les attaques ne passent pas au-dessus des défenses. Du coup, ça rend un peu décevant chacune des actions. Il y a une certaine frustration à aller voir échouer en permanence. Mais il y a une différence, je trouve, quand même entre échouer parce que tu loupes et échouer parce que le défenseur bloque le tir. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, ça permet d'avoir des saves assez belles. Encore une fois, celle de Blaise en témoigne. On va partir pour la troisième manche. C'est de voir qui va réussir à repasser devant. Maintenant que William Rezoff est revenu dans ce match. Cinq minutes pour démarquer une minute. Allez, Tox ici qui pousse un peu trop. Sa balle, mais pas de problème. Il va réussir à s'en emparer et remonter tout le terrain. Tox qui continue, mais personne ne peut le stopper. Finalement, c'est Breezy devant son but. Il a quand même vraiment fait tout le tour. Attention à ce ballon qui part côté opposé. On va la laisser passer. C'est Tox encore une fois qui va repartir peut-être. Non, il va se faire un peu faucher. Flame qui récupère cette balle. Ilimine un premier joueur. On va essayer d'aller pincher cette balle dans l'axe. Mais on a bien fait bloc côté Evil Geniuses. Le petit dégagement. Tox qui s'envole peut-être pour tenter quelque chose. Là-bas dans l'axe. C'est terminé pour cette action. Noasaki a bien vu le coup venir. Il s'est venu en opposition tout simplement. Tox se décale et ce ballon en deux fois. En plus, c'est plutôt bien fait. On va revenir avec Breezy. Double tap pour récupérer la possession du ballon. En plus, derrière, on accompagne. C'est plutôt bien fait. Il a été bon malheureusement. Noasaki, en forme de pinch. En réception tout simplement. Petit chêne d'âge pour revenir sur ce ballon. C'est très bien fait mécaniquement. C'est bloqué quoi qu'il arrive. Breezy tente d'out speed. C'est plutôt bien fait. Mais encore une fois, il n'y a personne pour venir mettre en danger très rapidement. Donc IVN peut tranquillement dégager. Il a essayé de dribbler au sol. Ça n'a pas fonctionné. Mais Tox était là en backup. Pousse cette balle. Noa qui la renvoie. Non, c'est chez toi. Comme ça se joue. Non, c'est chez toi. IVN qui tente. Ouah, qui a voulu contrôler. Mais il s'est fait un petit peu faucher ici. Il y a faute. Tox. Dégagement. Transition avec IVN. Interception de flame. Il va essayer de la prendre rapidement. Tox qui est très en forme. Il ne rate pas beaucoup de touch. Noa. Il faut trouver une solution offensive. Le pitch. Pourquoi pas pour dégager. C'est plutôt bien fait. Alors que Atto est visiblement pour William Resolve. Il l'a précisé. Il a dit go William Resolve. Comme quoi. On a un demi-finaliste qui sait pour qui il est. Et qu'il veut affronter demain. Pour l'instant. Et là c'est relativement équilibré. Encore une fois. Noa Saki qui va essayer de faire la différence. Mais il ne passera pas avec son petit priset. Flame maintenant va se présenter face à IVN. Un duel encore une fois très neutre. Il n'y a pas beaucoup de gagnants de duel. À part que Talisman peut-être là-dessus. Il va remettre le ballon de l'autre côté. Mais à chaque fois qu'il y a un gagnant dans un duel. Ça se pour dégager. Pas pour avancer en fin de duel. Ouais. Tox. On essaie d'aller trouver des passes. Ça tourne un peu autour des défenses. Qui ne veulent pas céder. Les pommes qui sont tentés. Mais rien à faire. Et là le duel. Flame. Il va beaucoup trop pousser cette balle. C'est complètement raté. Je pense qu'il a tellement eu l'occasion. Il était en bas. Noa qui n'a pas d'idée là. Du coup. Il a juste pas lancé la balle en mode. Allez. Let's go. Catalyse. Oh ça passe. Le reset qui ne fonctionne pas. Flame le pinch. Ça ne fonctionne pas non plus. Noa le turn. Breezy qui essaie de contrôler cette balle. Il en a marre. Il fonce vers le but adverse. Mais rien à faire. Les défenses ont qu'un bon. Ouais. Avec YVN qui va pouvoir récupérer ce ballon. Évidemment Flame pour décaler. Breezy à la réception maintenant. On va pouvoir repartir avec Breezy. Il n'arrive pas à accompagner son ballon plus que ça. Noa qui est là maintenant. Il n'y a pas non plus de mécanique extraordinaire présentée. En tout cas. Pour l'instant. Elles sont bloquées instantanément. YVN avec le reset. Une nouvelle fois. On accompagne encore un petit peu plus loin. Mais Breezy est à la réception. Tox pour la frappe. C'est bien fait. Mais YVN ne pouvait pas les bumps. Il était sur place. Alors. C'est Noa qui va récupérer cette balle en premier. Il décide de balancer. Il était sous la menace de la démo de Catalysem. Tox. Ouais. C'est Link Pinch. Pour passer un joueur. Mais il y en a un autre derrière. C'est Breezy. Qui s'envole. Flip reset de Breezy. Le musty. La faute. On ne sait pas. Il a tout tenté. Mais il y a tellement de défenseurs. Ils sont combien sur ce terrain live ? Alors 1, 2, 3. C'est pas possible de marquer. Il n'y a pas assez de place. C'est assez impressionnant. C'est fermé. Et puis. Ce qui est incroyable. C'est que. Autant sur les deux premières manches. C'était le cas. Autant ça continue d'être. Encore une fois. Sur cette troisième. On va faire la moitié du BO. Avec que bien 0. Il y a assez. Il y a encore un petit peu de temps. Potentiellement. Pour nous faire mentir. Surtout que maintenant. Qu'on l'a souligné en plein game. Normalement. On devrait avoir une malédiction du Cat. On a passé trop de temps. à faire les malins à analyser. Du coup. Ça devrait nous donner tort. Très rapidement. Ne vous inquiétez pas. C'est un classique. Et ici peut-être. Pas du tout. Tentative manquée. Catalysem. Oh. Waouh. Le flic. Sans contrôle dans les airs. Ça n'a même pas suffi. Parce que Noah. Il a réussi à l'arrêter. Attention ici à Breezy. Le contrôle. On essaie de passer. Breezy. Selling shot. Breezy passe. Breezy. Oh. La démolition est tellement bien. Terrible. La démolition est tellement bien. Mais parce que le move est lent. Ça permet aux derniers défenseurs. D'aller chercher cette démolition. En plus derrière. Et c'est terrible. Et c'est effectivement. C'est le manque de vitesse. Qui empêche William Rizal. Pour l'instant. De faire la différence. Et d'aller chercher un but. Et Catalysem arrive à passer. Il y a Flame. Qui est là pour bloquer EVN. C'est relativement neutre. Mais Flame peut continuer son ballon. Catalysem n'ose face jeter. Il attend énormément. Avant d'y aller. Et ça permet. Encore une fois. A William Rizal. De retourner dessus. Ça joue très lent. Ça attend beaucoup. Bah évidemment. C'est pour les défenses quoi. J'ai envie de. Tu vois si j'étais Psyonix. Là je mettrais le match en pause. Attention Brizzy. Il a réussi son duel. Tu vois j'étais parti sur un autre délire. J'allais dire. J'allais dire. Il règle ça en 1v1. Ouais. On laisse Tox. On laisse Noah. Et puis 1v1. Mais non. Finalement Brizzy. 17 secondes avant la fin du match. Qui arrive à prendre l'avantage. Finale. Avec un bon vieux flic. Ouais. Et puis qui prend de vitesse son adversaire en plus. Parce qu'il réceptionne le ballon. Et tout de suite après. Allez. Peut-être Tox. Pour faire mentir un petit peu les stats. Et nous apporter une égalisation. Ou du moins un deuxième but. Katsissian va être tout de suite démoli. Noasaki est là. Le 1v2 est plutôt bien trouvé. Noasaki. Il la compacte tranquillement. Oh le flic est magnifique. Noasaki. La précision de ce flic. Le fait qu'il jump si longtemps avec le ballon au-dessus de lui. C'est une masterclass. Ah puis le petit 1v2. Le petit 1v2. Il est vraiment Gucci là. C'est très très bien joué. Quel sens du jeu. De la part de ce fameux Noah. Très bien joué. Le delayed. Daigona. Le delay de 45 degrés. Ou c'est un diagonal backflip. Je ne sais pas. En tout cas. C'est marron pour Evil Geniuses. Qui se retrouve derrière. Et deux buts. Incroyable. Incroyable. Deux buts de Willa Brezov. Abonnez-vous en fait. Qu'est-ce que vous attendez ? Donc Willa Brezov qui va pouvoir passer devant. 2 à 1 dans ce BO7. Avec effectivement Brizzy qui vient libérer son équipe. Et derrière Evil Geniuses on est dans les derniers instants. Ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés de prendre des risques. Et donc évidemment ils se font surprendre et prendre un deuxième but là-dessus. Time out. Proposé par Evil Geniuses. Ador. On n'a pas envie de prendre le time out lorsqu'on est déjà dos au mur. Et qu'on ne doit plus perdre de manche. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup de toute manière sur Rocket League. Contrairement à Vitality d'ailleurs. Qui a attendu le 3 avant de prendre son time out. Qui n'aura rien changé d'ailleurs. Donc à voir. Qu'est-ce que tu dis là Evil Geniuses pour essayer de faire la différence dans un match aussi fermé ? Et bien en fait pour moi ce qu'il faut absolument dire c'est n'essayez pas des choses. Le problème c'est que quand tu martelles et que ça ne fonctionne pas. Tu as tendance à te dire que bon c'est à moi de faire la différence. Les joueurs se disent ça. Il faut que je passe la différence en solo. Et souvent c'est à ce moment là que ça part complètement en sucette. Du coup il faut faire attention à surveiller le syndrome du héros. C'est à dire le moment où les joueurs décident de sortir de leur rôle. De ne plus s'accrocher à ce qu'ils savent faire. De ce qu'ils ont travaillé pour aller faire la différence en solo. Et souvent c'est le moment où après ils se mettent à faire n'importe quoi. Ce qu'il faut réussir à faire c'est vraiment continuer, arriver à focus les joueurs sur les points forts. Qu'ils insistent puisque ce n'est pas pendant un time out qu'on élabore une nouvelle stratégie. Souvent je vois ça d'ailleurs dans les chats en mode il faut qu'ils changent tout à la pause. C'est le résultat de beaucoup d'entraînement. Leur gameplay ils ne pourront gagner qu'en l'appliquant. On ne va pas se mettre à faire n'importe quoi différemment et en mode wow quelle bonne idée, nice. On n'est pas dans un jeu de stratégie. Du coup il faut arriver à éviter un maximum le syndrome du héros, appuyer sur les points forts et rester bien concentré. Ça va finir par fonctionner en fait. Ouais de toute manière généralement sur les timelines quand il y a des petits changements en fait. C'est des petits détails dans le plan de jeu qu'on inculque pour essayer de faire la différence. Souvent c'est par rapport à ce que fait l'équipe en face mais effectivement il n'y a pas de changement complet de style de jeu, ça ne fonctionne pas. Donc voilà et là pour le coup ça serait donc essayer de calmer encore un petit peu plus les gens, de fermer encore un petit peu plus le jeu quoi globalement. Voilà un petit message si vous êtes coach et qu'à la pause à chaque fois vous dites à vos joueurs il faut plus des mots là, sachez que je me moquerai de vous jusqu'à la fin du temps. Evidemment il faut plus des mots bien sûr, mais enfin bon là il faut peut-être, je ne sais pas, il faut faire pareil en mieux quoi, c'est sûr que bon, ça ne va pas être simple. En vrai là ils perdent cette game mais ils la dominent toujours je trouve les Villeneuve 6, ils n'ont pas de raison de changer quoi que ce soit. Ouais c'est vrai que c'était plutôt eux qui ont dominé et les Villeneuve 6, les William Brésilow qui ont profité de bonnes contre-attaques notamment de Brésil, qui a juste 1v2 et qui a permis d'ouvrir le match par son ouverture du score. Hâte de voir si jamais il y a une ouverture du score assez tôt dans le match, si ça va justement ouvrir le match et permettre un peu plus de choses. Parce qu'on sait que souvent un but ça arrive à changer une physionomie de match parce que ça va obliger une équipe à s'ouvrir un petit peu plus. Donc à voir ce que ça va donner, quoi qu'il en soit, pour l'instant c'est vraiment un match je trouve avec un, le rythme n'est pas si rapide que ça. En fait, quand tu sors de Vitality Liquid avant, la différence est quand même notable avec les dinges de ce que nous ont proposé les joueurs de Liquid notamment. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai un petit côté rompu je pour être tout à fait honnête. Ah ouais ? Ah j'aime bien moi ! C'est le côté fermé tu vois. C'est le côté fermé. Ouais, moi j'aime bien parce que c'est, comme je disais, c'est serré, c'est pas comme si c'était, il ratait tout. Tu vois, on faisait n'importe quoi. Comme on voit des fois. Moi je m'endors quand une équipe aînée décide de partir en full clownerie et qu'on comprend rien et que ça fait que down goal et que tu vois là... Bon à la limite ça peut être un peu drôle quoi si tu mets une musique de cirque en fond mais c'est tout quoi. Là je trouve quand même que ça joue. Les équipes c'est vrai, c'est vrai que les games sont fermés mais on sent quand même que les joueurs sont en forme et ça joue assez proprement quoi. Ouais, ça joue assez proprement, c'est clair. Ça joue comme un match en fait de play-off tout simplement où tu sens qu'il y a de la tension, tu sens que ça veut jouer bien, ça veut jouer rigoureux. Et pour l'instant c'est à l'avantage de William Bresolve qui profite même s'ils ne sont pas forcément dominants de leurs points. Avec Brizzy peut-être pour faire mentir, ouvrir le score dès les premiers instants. Ça a été bloqué super le save de coach. Allez Noah sur le côté. C'est EVN qui va récupérer la balle directement. C'est Tox ensuite qui va enchaîner. Il est bloqué par Flame. Est-ce qu'on peut aller réduire la distance ? C'est Catalyse de façon par cette balle qui va aller affronter Brizzy mais très très bon challenge de la part du joueur anglais. EVN qui prend son temps pour absorber la pression va aller faire venir des joueurs à soi. Mais quelle puissance de Flame ici ! Il est littéralement poussé son adversaire dans son propre but. C'est un petit peu long pour Tox qui n'arrive pas à avoir un setup intéressant. Flame très rapide pour aller récupérer cette balle. Catalyse maintenant on prend le boost. On est chassé par son adversaire mais on arrive quand même à prendre la position du ballon avec un setup magnifique de l'allemand qui accompagne tranquillement. Maintenant il a encore un petit peu de boost. Mais Flame aura le temps de revenir pour défendre. EVN bloqué par Noasaki et l'anglais peut peut-être repartir. Allez Brizzy qui se fait un petit peu fake par le fake challenge de Tox. On récupère cette balle. EVN le bloc de Catalyse, la balle qui va aller drop avec le toit. C'est Flame qui sera plus rapide. Très belle lecture. Mais la balle est rendue. Tox il faut aller réduire la distance pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il est obligé de se faire une passe à lui-même. C'est plutôt bien fait. Est-ce qu'on peut aller récupérer quelque chose ? Non. Flame qui va décaler cette balle pour Brizzy qui essaie d'éliminer son adversaire. On veut créer le surnombre ici. Pourquoi pas pour enchaîner sur une passe. Flame qui gagne ce duel derrière EVN est parfaitement positionné. On essaie de passer mécaniquement mais le sailing challenge de Noah est parfait. Ouais Noah's kick continue à pousser. Mais Tox quelle solidité. Il vient de battre deux joueurs en duel. Il peut repartir peut-être pour le troisième. C'est parfaitement réalisé. Il arrive à tout simplement changer la pression de camp tout seul. Et EVN va peut-être pouvoir en profiter avec Catalyse en plus. On essaie de passer derrière son adversaire. C'est bloqué par Brizzy et de toute manière c'était pas dans l'axe du but. Tox dans l'axe. Il y a une démolition de Catalyse. Il va être donc un petit peu lent sur ce ballon. Et ça permet à Brizzy de repartir. Ouais Brizzy qui n'a pas beaucoup de boost. Il va quand même réussir à remettre un peu de puissance. Derrière le challenge à l'avantage d'Evil Genesis. Flame. Très long dégagement ici. Tox en chandelle. Il va pouvoir l'attraper. C'est bien joué. Mais attention à Brizzy qui est premier sur ce ballon. Très bon retour de Tox. Qui a pu empêcher son adversaire de setup quelque chose. EVN qui élimine un premier joueur. On essaie de suivre en la balle. Mais encore une fois on se suit très bien chez William Rezov. La passe dans l'axe peut-être. Avec Brizzy la frappe enchaînée. C'est bien joué. Mais il y a Tox derrière. La moitié du temps réglementaire est passée. Et encore une fois. Toujours pas de but. On attendra les dernières secondes pour que ça arrive visiblement. Encore un petit coup de temps. Maintenant qu'on l'a dit. Brizzy avec la double tap par exemple. Puis Brizzy derrière. Il l'a pas eu. J'ai l'impression. Il l'a pas enclenché du moins. Et malheureusement il aurait eu moyen. Il avait l'espace pour aller mettre un but. On a tenté de l'angle à part de Noa Sakim. Mais ça a été tranquillement dévié. EVN peut repartir avec la possession. Il a un flip BZ en plus. Il arrive à bloquer un premier joueur. On trouvait le meilleur duel possible dans le second. Mais quel save ! C'était qui ? Flame ? Noa Sakim ? Je ne sais pas. Mais il a un Sharingan. Flame là qui a fait le pre-jump de l'année. J'ai l'impression. Pour récupérer cette balle. Même ça ça ne fonctionne. Même quand ils ont de la chance. C'est que c'est improbable. Il y a quand même quelqu'un pour aller faire le save. Catalysem qui veut aller prendre le airdrip bump visiblement. Il est bloqué un petit peu tôt. Tox qui élimine un premier joueur. Mais il y en a un autre derrière. Exactement c'est Noa qui va pouvoir essayer de poursuivre. VN sur le côté. Est-ce qu'on peut aller accélérer ? Oh il a dunk sur l'adversaire. Mais il y a quand même Brizzy pour revenir. Catalysem qui tente d'envoyer un moulard dans le bub. Et c'est bloqué encore une fois. Il y a quelqu'un qui arrive à passer. Attention Brizzy. 1v1 face à Tox. C'est compliqué de trouver un angle. Et l'Allemand va pouvoir dégager. Noa à la récupération. On va la laisser à Brizzy. C'est bien fait. On a complètement faimé Catalysem. Qui arrive malgré sa situation de désavantage. A décaler ce ballon. Mais quel game défensif. Quel BO défensif exemplaire. Noa Saki arrive à passer. Il passe même deux joueurs grâce à son prochain. Il frappe. La frappe le magnétique. C'est sur la barre. Il a mis toute la puissance qu'il pouvait. Et c'était un petit peu trop haut. Est-ce que c'était seulement possible de la cadrer ? Je ne sais pas. VN. VN. Il n'a pas beaucoup de boost. Il va attendre que ses coéquipiers se repositionnent. Quitte à rendre la balle. Autant le faire le plus tard possible. Catalysem. Qui essaie de balancer. Le clear de Noa. Qui atterrit sur Yves. La double time peut-être. C'est fait. C'est une passion photo. Mettox ne s'est pas avancé. Ça n'ira pas plus loin. On n'y croit pas en attaque. C'est compliqué. C'est compliqué de faire la différence. 30 secondes restantes. Encore une fois. Tous les buts ont été inscrits. Soit dans la dernière minute. Soit en overtime. Et quand je dis la dernière minute. C'est qu'on est plus proche du 0. Que du 1. 2.00. Ça vous donne une petite idée. D'à quel point c'est serré. A quel point c'est fermé. Tox va essayer de décaler. Pour IVN. On garde la position du ballon. Du côté d'Evide Lucis. Qui pour l'instant est dominé. Dans cette phase de jeu. Ouais. Catalysem. Il est bloqué ici par Breezy. 3 secondes. Est-ce que Breezy va réaliser l'exploit ? Le boosti. C'est terrible. Attention à cette balle. Le contre qui va. Drop le ballon devant. Mais non. Il y a quand même un joueur pour dégager. 0 secondes. Noah qui va défaire cette passe à Flame. Le dunk de Catalysem. Et on va aller. All over time. Ah bon. Surprenant ça. En tout cas. Troisième prolongation. Comment dire. De ces 4 games. Breezy. Va essayer d'en terminer très rapidement. Avec le flip-lizet. Double flip-lizet. Il arrive à passer. Tendeusement. Catalysem sera sur la trajectoire du ballon. Encore une fois. Un move très lent. Qui permet à la défense. De réagir. Tox. A la récupération. 0-12 pour lui. On la récupère sur le corner. Double tap tranquille. De la part de Breezy. Qui nous propose des petites mécaniques intéressantes. Attention au bump. Qui arrive. Oh Breezy. Il était à deux doigts de la save une nouvelle fois. Mais c'est bien Yvain qui vient marquer. Et là ça passe. Finalement. Très belle. Envolée de Catalysem. Qui va prendre le. Air Dribble. Into Bump. Sur Noah. Et derrière la frappe. Un petit peu écrasée. On a failli avoir un save. Mais non. Finalement. Ça passe. Tellement difficile. Les overtime ne sont pas très longs. Heureusement. Mais. Mais. Qu'est-ce que c'est série quand même. C'est vraiment. On a eu. 1-0. 1-0. 2-0. 1-0. On n'est pas payé à l'heure. On est payé au match. 0€ par match d'ailleurs. On n'est pas payé. Oui. On est payé au match. 0€. C'est ce que j'ai dit. Mais plus. D'overtime. C'est plus de plaisir. Et c'est ça qu'il faut retenir. En vrai. En vrai. Le match est bien. Ouais. Ça va beaucoup de buts quoi. Je trouve que sur cette manche là. On a vu encore plus de défense de fou. Là. Brizzy a deux doigts de save une balle. Qui est normalement insavable. Genre. Il y a eu un petit peu plus de. Comment dire. De flamboyance aussi. On a eu ce double Z tenté de Brizzy. Avec des petites double taps intéressantes. Quoi qu'il en soit. Voilà. On a un time out qui est demandé. En tout cas. Il y en a une petite pause là pour. Ouais. Parce que. Ça va un peu vite. Moi je suis content là. D'une petite pause parce que. Il y a beaucoup de buts. J'ai l'impression que c'est le quatrième. Tiebreaker. Quand ils ont fait. Ils ont droit à plusieurs. Je ne sais pas. Mais bon ça y est. On est parti. Et. De partout. Ouais. On a donc joué un BO3. Entre Evil Geniuses et William Resolve. Pour savoir qui va rejoindre. Team Liquid. En demi-finale. De ce troisième championnat. Et on le rappelle. Pour Evil Geniuses. L'objectif c'est au moins la finale. Pour aller chercher une qualification au Major. Pour William Resolve. Il y a un chemin énorme. A aller chercher. Ça commence par une victoire contre Rigi. Ouais. Tox ici. Qui va dégager un petit peu cette balle. Catalysem. Le Dwing. Pour essayer de lancer IVN. Mais qui va être un peu court. On va aller récupérer cette balle. Truculement. Beaucoup d'espace pour Noah. Mais quand même. Tox qui va réussir à faire un très bon contre. Il vient de casser d'en profiter. Mais il y a Breezy. Qui va faire un label. Et essayer de sortir. Il se fait stopper quand même. Il n'a plus de boost. Ouah. Le change de Catalysem. Sans hésitation. Qui donne l'avantage à son coéquipier. Mais la frappe est vraiment trop pauvre. Breezy. Peut-être pour partir en air dribble. Il est complètement désaxé. Ouais. Tox va pouvoir la décaler. Oui. Il la décale sur son propre corner. Catalysem est là pour la retoucher. Oh. Il arrive à passer un premier joueur. Avec cette petite touche étrange. Et derrière. Noasaki sera suffisamment solide pour la bloquer. IVN repart. On passe Breezy avec cette air dribble. Flame à la récupération. On va tenter la même chose. Bloqué par Tox. Noasaki à la réception. Le ping-pong. Et encore une fois en marche. Allez. Attention à cette balle. Ouais. Ouf. Il panique un peu là. Les Williams résolvent là. Ils se sont fait un film là. Ça a permis à Evil Geniuses de se repositionner. Premier challenge. Deuxième de Catalysem. Qui porte à terre. Qu'est-ce qu'il entreterre ? Il y a eu quoi ? Combien ? On va compter ensemble. Allez. J'espère que vous savez compter. Vous allez apprendre. Un. Deux. Et quatre. Derrière il prend le 50-50. C'est une quadra top. Sur la tête à William Rézalve. Il a décidé de se balader en l'air. Avec l'aide du backboard. Et ça permet à Evil Geniuses en feu. D'ouvrir le score. De manière tôt. Dans un match. Ça va peut-être changer la physiognomie. On va voir comment William Rézalve va réagir. Puisque là. On est plus dans une situation où tu prends en vue. T'as perdu. Réagir à une quadra top. C'est déjà pas évident. Allez. Attention à Noah. Qui a des choses à dire aussi. Le Réizal qui est tenté. On peut passer dessous. Mais ça ne fonctionne pas. La pass infield. Brizic. Qui a raté son tir je crois. Il voulait faire un redirect difficile. Noah qui tente le frappe direct. Mais Tox. Légendaire. Tox. Le flip peut-être. On s'est bien fait. Il faut revenir. Noah a pu cut cette trajectoire. Pas de frappe. Cette fois-ci. Pour Evil Geniuses. Attention à cette balle en l'air. Qui sera premier. C'est IVN qui va pouvoir dégager. Brizia est là pour la récupérer. Il a tout l'espace du monde. Pour repartir. Avec un flip. On enchaîne avec un air dribble. On va tenter le flip reset. On a réussi à l'actionner. Oh. Il a été très loin pour le coup. La balle. Sur cette prise de reset. Et ça a fonctionné. IVN qui vient complètement s'engager dans ce duel. Et aller récupérer. Le flip reset intéressant. On passe. On tente de passer au-dessus de Brizia. Mais pour l'instant. L'anglais qui fait le travail. On a eu un peu hum. Catalyseum à la récupération. Brizia. Va pouvoir repartir. Dans ses flemmes. Allez. La récupération d'IVN. Oh. Le catch est sublime. La double tape avec le toit. Le flip reset. Oh là là. Il est en train de faire. Il est passé. Il a failli marquer. Mais quel enchaînement fabuleux. C'est fou. Décidément. C'est sur les individualités. Qu'on a envie de marquer côté. Big Genu6. On s'est chauffé mécaniquement. On n'était pas loin de faire une dinguerie. De la part d'IVN. Il est passé. Une première fois. Attention à la double tape. Il ne fallait pas se rater. Un ballon qui flotte maintenant au-dessus de la cage. De Willem Resolve. IVN. Il va falloir créer quelque chose. Malheureusement, c'était tendu. Ça a été vu. Et on a pu se dégager avec une double tape en plus de la part de Brizia. Pour gagner encore quelques mètres. Oh, attention. La démolition. C'est complètement occulte. Et ça fait bien. Et ils ont augmenté la pression. Et Big Genu6. Porté par un IVN on fire. Et ça fonctionne. Très bien joué. Ce petit contrôle orienté. Il est dans la zone IVN là. Ces touches, elles sont absolument magnifiques. Ces pixels. Pour aller faire exactement ce qu'il faut au bon moment. Le turn avec contrôle orienté sur le mur aussi. Ça a l'air simple comme ça. Mais ça n'est pas tant que ça. Non, clairement pas. Ils ne sont pas pour rien avec ces joueurs. Ils sont en quart de finale du championnat régional. Qui font partie du top 8 Euro P1. Attention à ce ballon quand même. Tox était là en renard des surfaces. Mais pour l'instant, Big Genu6 qui mène donc de deux buts. Et qui pourrait s'offrir une double balle de match dans cette rencontre. Qui s'annonce plutôt s'approcher d'une Game 7. Même si Big Genu6, là-dessus, ne nous offre pas une game équilibrée. Il domine. Ouais, là ils sont quand même un petit peu dessus. Mais attention là, Brizia ici. Bien positionné pour aller mettre un petit flic. Tox qui va aller le contrer. Oh, quel touch de Catalysem ici. Ouais, Noah qui va à la catch dans les airs. Et airdrip pour repartir sur le côté avec l'infinite dash dans le corner. On a une démonstration mécanique du côté des deux équipes. C'est pas spécialement flashy à l'américaine. Mais qu'est-ce que c'est propre. Tox, Arsenal reset ici bloqué par Flame. IVN, il va pouvoir y retourner. Il a essayé de slow un peu son move pour prendre un contre. C'est raté. Catalysem le contrôle pour lui-même. Il a fait une faim. Mais Brizia a éventé Flame. Flame le duel. Tox, solide. Ouais, Brizia va pouvoir repartir dessus. Il n'a pas de boost, cela dit. Mais il arrive à clinch. IVN est sur la trajectoire. 50 secondes restantes. IVN, il va falloir tenir pour réussir à aller chercher cette win. Tox, le duel face à Brizia. C'est compliqué. On essaie de passer en force d'un côté comme de l'autre. Un ballon qui flotte en l'air. Oh, Flame. Ça va être compliqué. Il arrive quand même à la toucher. Et heureusement, sinon, IVN se faisait un malin plaisir d'aller mettre ce troisième but. Tox est là pour la décaler. Mais il gagne un maximum de secondes pour l'instant, les EG. Ouais, Catalysem qui va se faire dunk par Brizia. Qui essaie de mettre de la pression. Oh là, back pass. Cela a été incroyable. Double coït. Il faut en profiter. Mais Noah ne peut faire qu'un move. Trailer le catch. Le reset. Et on tente un dunk. Mais Catalysem a eu le temps de repartir en aériole. Côté opposé, Noah. Ouais. Noah. Le wave dash. Le pitch est tenté. Il faut essayer de faire un pitch. On en est là. Attention, Atox. Et quoi qu'il en soit, c'en est terminé de cette cinquième manche. Et BJ Lucis mène 3 à 2 dans ce BO7. Et se rapproche un petit peu plus de son objectif. S'approche un petit peu plus de Team Liquid en demi-finale. Et un petit peu plus du Major de Rotterdam. Voilà, je trouve ça trop bien. Alors, 10 secondes de la fin, ils perdent 2-0. Les mecs, ils se sont dit, go pitch. Mais c'est trop bien. On avance, on avance. Vivement dans 5 ans, mon cher Life. Que ce soit encore des incroyables, vivement Rocket League dans 5 ans. Très très beau match. En tout cas, il y a eu vraiment trop de dingues, en vrai. C'est subtil. C'est pas des dingues à l'américaine où ils virevoltent, là. C'est très subtil, mais mécaniquement, c'est incroyable. Ouais, ils sont très très bons et catalyseux avec ça. Encore un time-out ? Ouais, ouais, ouais. Attendez, mais... Je comprends pas. Genre il y a un cooldown sur le time-out ? C'est nouveau ? Ou je comprends pas ? Qui est évidemment pris par William Resolve. Voilà, ils sont de revenus. Ils n'ont plus le droit de perdre. Vu qu'ils sont menés 3-2. Match ultra compliqué, ultra serré. Alors qu'on continue à... Tu fais 50 flip-risettes, tu récupères ton time-out. C'est marrant. Pardon, oui. Tu disais. Compliqué. Ouais, compliqué. Compliqué, ouais, effectivement. William Resolve qui va devoir réussir à... J'ai l'impression à rejoindre, en fait, Eiji, dans l'escalier du skill, tu vois. Parce que là, Evidium City, ils se sont envolés sur cette game. Ouais, franchement, ils se sont montés en pression. C'était la rampe de lancement, les premières games. Et au lieu de s'effondrer, ils ont renchéri à chaque fois, j'ai l'impression. Un petit peu. Pour monter, monter, monter en pression. Et on sait que le niveau maximum d'Evil Geniuses, il est vraiment assez élevé. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train progressivement d'aller vers ça, quoi. Ouais, c'est peut-être là... Ouais, effectivement. C'est sur cette manche-là qu'on a compris qu'Eiji... Qu'on a compris pourquoi Eiji sur le papier est plus fort, en fait. J'ai l'impression. C'est vrai que tu sens qu'ils ont ce truc, qu'ils ont cette solidité qui peut faire vraiment la différence. Je pense que ça va finir sur un 4-2, pour être honnête. Il y a moyen, évidemment, que ça finisse sur un 4-3. On est sur un match serré. Mais au vu de ce qu'a proposé Eiji, je me dis... Ouais, ils arrivent vraiment au-dessus, là. Les 3 sont trop forts, hein. Catalysem, il a fait la quadra-tap, là. Yvn, les accélérations qu'ils font, elles sont incroyables. Tox, il est partout. Genre, vraiment. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup cette équipe d'AVG6. Je ne me suis jamais compris pourquoi ils n'étaient pas plus hauts à chaque fois en classement. Même s'ils sont carrément... Ouais, ouais, mais tu sais, tu vois ça et tu te dis... Mais comment ces mecs ne gagnent pas des régionales ? Ouais, bah c'est ça, effectivement. C'est ce qui s'est passé sur... C'était le dernier championnat régional où ils sont passés complètement à côté. Le deuxième a fait un petit peu de mal, d'ailleurs. Le premier, je ne crois pas que ça a été exceptionnel non plus. Quoi qu'il en soit, Eiji Genu6 a la possibilité de rejoindre Team Liquid en demi-finale si jamais ils viennent à gagner dans les 5 minutes qui arrivent. Allez, Yvn qui va essayer de reset ici pour attaquer. C'est bloqué une première fois. Tox qui tente de remettre cette balle. C'est un petit wink. Non, pas du tout. Tox, il va y retourner ici pour empêcher Noah de faire la transition d'attaque. Mais c'est Flame qui récupère la balle. Il le dunk par Catalysem. Derrière, c'est Yvn qui arrive très très vite. Il va aller agresser ce backboard de William Resolve. Ça ne donne rien. Brizzy en pinch qui va éliminer un premier joueur. Il va pouvoir aller poursuivre son ballon qui sera le premier. C'est Catalysem ici. Petit contrôle pour éliminer un joueur. Il y a eu un bump sur Flame. Il a réussi à recovery pour aller prendre un challenge. Noah peut-être la double tap avec le reset. Yvn qui va mettre de la pression. Quelle vitesse il a pu trouver ici. Mais il n'a plus de boost maintenant. C'était un mis dans la fumée. Catalysem qui surgit mais il y avait un défenseur. Noah Saki est là pour repartir. Il a été complètement démoli. Attention aux démolitions. On en voit quelques-unes depuis le début de cette game. Flame qui repart. On va tenter le duel. Ça peut permettre à Brizzy de prendre lui aussi le 50-50. Et au troisième joueur de tirer. Mais Noah Saki qui n'arrive pas à mettre ce ballon dans l'axe. Le mettre dans le but. Tout simplement. Yvn va pouvoir défendre et dégager. Donc Flame. On essaie de décaler. Il y a Tox à la récupération. En duel. À l'avantage de William Brizzy. Qui peuvent dégager. Attention Noah. Ici qui essaie de passer. C'est bloqué. Tox. Ouais. Qui va réussir à balancer. Il n'a pas eu de bouche je crois. Flame. Oula. Qui s'emmêle un peu les pinceaux. Par ses propres vitesses. Finalement. Il est revenu. Il s'est jeté. Il a tout donné. Il a enlevé les clés du compteur. Il a balancé sa voiture devant la ligne. Et c'est sauvé. Mais ça a failli être dramatique. Ah ouais. Flame se raté là. Il fait peur. Tout simplement. Ouais. Ça c'est intelligent pour laisser Noasaki frapper. Mais c'est vraiment pas précis de la part de Noasaki. Dernièrement sur ce match. En tout cas. Tox va pouvoir dégager ce ballon le plus loin possible. Gagner quelques secondes. Et pouvoir souffler. Yvn. Le bloc dans l'axe. Flame. La double tap à venir. C'est manqué. Catalysem qui était prêt à aller réduire la distance. Pour relever ce ballon. Mais il se fait bully. C'est Brizzy qui reprend la balle. Il s'est devant la transition. Il a essayé par Tox. Il a eu le reset. Non il l'a pas eu. Il a essayé deux fois de suite. Sans succès. Tox qui s'est battu avec ce ballon. Brizzy. L'accélération sur le côté. Il a tension d'adversaire pour le battre. Ça va remettre un peu la balle dans l'axe. Le 1-2. Brizzy. Flame. 3. Noah. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ? Parfaitement positionné. Parfait. Sur le backboard pour aller récupérer ce ballon et le décaler. La moitié du temps réglementaire va bientôt passer. Pour l'instant pas de but. On va revenir sur une situation un petit peu similaire aux premières manches. Flame. Par contre il va falloir arrêter ce genre de situation parce que ça fait vraiment peur. Heureusement. Le troisième défenseur IVN n'a pas voulu y aller. L'attaquant pardon. Il s'est fait démolir d'ailleurs dans l'action. Flame est là pour dégager sa balle. Et Landais va pouvoir continuer tranquillement à être prolongé. Ouais Tox. Ouais il a peut-être fait une erreur ici. Oh IVN la lecture incroyable. Il a lu la back pass corner de son mate. Tox. Ouais la frappe directe. C'est bloqué par Flame. Catalysem peut-être. Oh c'est une passe derrière lui. Il y a IVN. Est-ce qu'il va faire la passe ? Est-ce qu'il va contrôler ? Est-ce qu'il va aller tout seul ? Ça ne passe pas encore. Et on a cette fameuse défense de William Resolve. Recroquevillée sur elle-même. Qui tient bon. Tox. Qui va chercher une solution côté opposé. Avec IVN. Qui va pouvoir aller prendre la frappe. Et a rien enchaîné. Mais c'est bloqué. Il n'y a pas de trou dans cette défense. Ouais c'est ça. Et malheureusement les individualités n'arrivent pas à faire en sorte de trouver des buts. Il faut aller jouer ensemble. Il faut réussir à se trouver. Mettre à mal cette défense d'une manière ou d'une autre. Visiblement tout seul. Et là ça semble compliqué sur cette manche. Tox va complètement gagner son duel face à Brizier. Qui s'y s'est passé du côté de l'anglais. On a été un petit peu naïf. Catalysem arrive à double tap pour aller chercher IVN. On a réussi à trouver la frappe. Mais c'était au dessus une nouvelle fois. Tox est là. Avec le pinch. Noasaki continue pour dégager. Mais VG26 continue d'attaquer. Ouais mais attention à ne pas se frustrer. Et à ne pas se commitent dans le camp de William Rezol. Parce que t'as le danger. C'est ça le danger. A force d'être frustré. De ne pas trouver de position. C'est de libérer la contre-attaque. Le danger il est là. Et effectivement. Ils se sont fait avoir à ce petit jeu-là. VG26. Irane ils ont plus de boost. Et derrière. C'est terminé. Oh Noasaki il lui a fait un coupé décalé là. Il n'a pas compris ce qui était arrivé. Aïe 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 aïe. C'était absolument magnifique cette conduite de balle. Double fin de puits. Là passe directement dans l'axe. Noasaki il a dansé avec la défense. Il y a un Rezol qui va aller chercher le bassin du score. Ouais. Attention hein. Kick off goal derrière. Ce serait quand même bien malheureux après tous ces efforts. Défensif. Il y a eu un bump. Oh la passe. Ah il n'y a pas de frappe. Le bump. Le bump n'a pas lieu. Mais ça n'a pas dû jouer à grand chose. Catalysem. Il va essayer de repartir ici. Hard challenge. Mais il n'a eu que le joueur. Ça suffira. Noa qui va dégager. VN le contrôle. Le bounce dribbling ici. Pour aller passer côté opposé. Avec Tox ici. Très belle lecture. Les passes qui se cut entre eux à la vitesse de l'air de l'enfer. Attention. Flame dans l'axe avec Noa. Ouais. Qui sera premier. CIVN. On n'a pas besoin de prendre le risque en attaque côté William Rezol. Combinaison encore dans l'axe. Mais la défense tient bon. Il va pouvoir repartir. Il a réussi à faire passer la balle par la voiture. Mais au moins le plus important c'est qu'il peut respirer maintenant. Le duel va permettre à William Rezol de repartir. Pas de boost pour Brizzy. Compliqué d'aller sur un ballon aussi haut. Tox maintenant. Il a l'espace. Énormément d'espace. Il est finalement mis en danger par Noasaki. Tu dégages le plus loin possible. Et attention. Parce qu'on se rapproche d'une Game 7. Ouais. On va y aller. 5 secondes ici. Catalysem. Le airdrip pour IVN peut-être. Encore une fois. La défense qui tient bon. Le 50-50. La balle qui droppe. Et oui. C'est mérité. William Rezol qui l'emporte. C'est complètement mérité. Ils ont défendu pendant 5 minutes. Une contre-attaque. Une triple fin de croisée. Et une passe. Pour en finir avec Evie Genocide. Qui doit être dans un état d'énervement absolument terrifiant. Et c'est ça qui est terrible quand tu abordes une Game 7 d'ailleurs. Parce que là il va falloir être très solide. C'est sur les nerfs que ça va se jouer. J'ai l'impression que c'était globalement sur les nerfs que ça se jouait déjà. Non mais cette save de Brigitte est monumentale. Impossible de marquer hein. C'est grave hein. Ouais. Ca fait peur. C'est pas comme s'ils attaquaient mal en plus tu vois. Genre vraiment. C'est propre hein. Les assos qu'ils font. Ils changent de sens. Ils font des passes. Ils font des feintes. Ils font tout là. C'est juste ça veut pas. Comme quoi la défense c'est toujours aussi solide. Et on va arriver dans la game décisive. Encore une fois on rappelle le contexte. William Rezol doit absolument gagner ce championnat régional s'ils veulent aller au Major. Il y a encore des conditions derrière justement par rapport à ça. Et du côté des beat Genesis il faut viser au moins la finale sinon la win s'ils veulent passer. Donc c'est deux équipes qui n'ont pas juste besoin de gagner pour les points pour se qualifier aux Worlds plus tard. Ouais ça joue pas le cash prize là. Exactement. La Thuras c'est rigolo deux minutes. Le Major c'est un petit peu mieux. Donc là ça va être cinq minutes qui vont être sur le ton du stress. Et alors hâte de voir si une Game 7 dans une physiologie de match pareil va donner. Ouais. Alors le pire ou le meilleur généralement. Souvent c'est soit un stomp soit il se passe rien. J'ai envie de dire vu la physionomie globale du BO j'aurais tendance à dire qu'on est reparti pour un 0-0 over time. Ah ouais toi tu mises le stomp ? Non je sais pas je me dirais que ça changerait. Et alors attention ATOX ! Il va délaisser cette première seconde ! Est-ce que j'aurais pas fait une bénédiction du 4h ? On va voir ! Mais bon l'instant est beat Genesis délaissé la première seconde qui effectivement va aller chercher l'ouverture du score. Là il y a un petit peu trop en retard et top s'en compte. Et voilà et du coup premier but en 7 secondes du jamais vu dans ce BO. Evidemment le kick off. Voilà on est parti. Le 50-50 c'est un back left pour Noah qui va se faire fumer dans les airs. IVN la passe pour Katalysum c'est quasiment pen ! Et le stomp est amorcé ! Ohlala ! Ohlala ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais... Je m'excuse platement au trade de Williams Resolve et de tout le staff et de tous les joueurs. Mais voilà ça fait 14 secondes et ça fait 2 buts pour Epic Genesis. Williams Resolve doit mettre 2 buts c'est arrivé qu'une seule fois. Ouais mais voilà c'est une game différente des autres. On est sur Champions Field et il s'en passe des choses ici. Allez IVN ouais il élimine un peu... Ohlala les mouvements ça me fascine les mouvements d'IVN. Le contrôle, le breezy ok qui arrive à tenir bon mais Tox il a une très bonne balle. La passe pour Evn ! Oh il faut quelqu'un pour tirer ! Il est où ? Il est où ? Il arrive ! Il arrive Katalysum il est trop porteur ! C'est dommage c'était bien joué. Ouais j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu feinté par la présence de Tox qui a 0 de boost. Et donc il n'ose pas se jeter Katalysum. Oh bien il est passé. Il y a Nohasa qui il faut absolument gagner du temps. Il y a Tox en plus pour mettre un petit peu de vitesse encore une fois. Est-ce qu'on sert un troisième joueur ? Non ! Encore une fois Katalysum qui reste en dernier défenseur. Ou est-ce qu'il n'est pas en train de prendre la pression l'Allemand ? Je ne sais pas mais en tout cas Katalysum ils ont vraiment la Tox qui va y retourner pour la 78 millième fois. Combien de challenges il a pris depuis le début ? J'aimerais avoir la data. Nombre de challenges. Oh incroyable ! Est-ce qu'il peut passer directement ? Il va se faire faucher. Breezy qui va dégager mais on sent quand même qu'au niveau attaque... Oh le fake ! Pour Noha c'est bien joué le flip reset ! La combinaison s'est complètement loupé. Noha qui reprend la balle. Et attention maintenant là qu'on a attaqué Vigilucise avec la mollet d'Ibn qui va laisser cette balle pour Katalysum. Tout le monde se faute ! C'est la porte de quoi ! Oh ! Oh quel save d'Ibn ! Mais comment il a fait pour sauver cette balle là ? Quelle parade ! On va pouvoir continuer avec une magnifique passe. Noha ça qui est intelligent ! C'est une nouvelle fois Katalysum qui tient ! Mais comment est-ce que c'est possible ? Flame qui va essayer de la remettre. William Rizal qui continue à pousser. Mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'on va pouvoir souffler de la part de Vigilucise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah ça a pas mal enchaîné. Je crois que le dernier save de Vigilucise le mec était évanoui. Vraiment il a pas bougé. Attention Katalysum qu'il a la faim ! Oh oui c'est bien fait ! La spéciale et Vigilucise ! C'est pas la première fois j'en parle à chaque fois j'aime trop gros qu'ils font ça. Allez Katalysum. Ok, il arrive à prendre un bon challenge. Brizzy le pinch dans l'axe. C'est Talabat fraîche d'IPN qui s'avance ! Il a arrêté son contrôle ! Mais derrière il y a Tox qui est limite d'un joueur ! Est-ce qu'on peut frapper ? Il s'y mette dans la frappe ! C'est sur la grosse barre ! C'est pas possible ! Ils avaient moyen de tuer le match là-dessus j'ai l'impression que Vigilucise. Parce qu'après avoir trouvé les meilleures parades possibles, marquer un but, ça va être terrible pour l'aspect psychologique, l'état de Williams Resolve. Noa ça qui est pour la frappe ? Ouais elle est facile à arrêter pour Katalysum celle-là tranquillement. Clay en plus est battu facilement ! Attention aux anglais qui sont en train de perdre pied ! En plus le chrono est en train de tourner en attendant ! Et Tox il s'est barré là dans le seul espace à peu près vide de joueurs de Williams Resolve qui ont augmenté là ! C'est l'énergie du désespoir qui anime cette équipe et ils vont tout donner jusqu'à la fin ! Alors que les démos s'enchaînent ! Oh Tox qui aurait peut-être pu tirer ici ! Tox qui fait des bas ! Pas de net ! Il a eu le temps de revenir Noa ! C'était très mal joué quand même de la part de Tox ! Je pense qu'il aurait pu marquer ici ! Mais il s'est bien repris ! On sent qu'il est un peu fébrile ! Dans son équipe c'est un petit peu le seul ! Attention à la frappe de Breezy ! Tox qui va réussir à la sortir ! Prendre le boost ! Et il va partir en accélération ! Ici il est passé sous un joueur ! Tout le monde se jette sur cette balle ! Tox qui continue ! Sa remontée fantastique ! Breezy qui va mettre un terme à cette accélération ! Katalysum qui part dans son propre camp ! On essaie de gagner des microsecondes ! Katalysum avec la possession qui va pouvoir partir ! Il élimine un premier joueur ! Et Noa qui va aller le challenge ! Il a récupéré la balle ! Il se fait des mots ! Breezy dans les airs ! La double tape ! Il arrive à s'approcher ! Ouh c'est plutôt bien fait ! Il a passé après les joueurs ! Le Bunder plus derrière ! Et ça va passer ! Pour Breezy qui a profité du petit loupé pour continuer son action ! Et malgré son manque de boost ! Il est passé devant tout simplement la balle ! Pour aller éclater ! Tox crée l'open net ! Une minute trente ! Réduction du score ! Trois buts dans un match ! Eh ! C'est pas terminé ! Un petit peu n'importe quoi quand même ce but ! Ça part d'un miss ! Mais belle opération derrière ! Encore un peu plus de frustration pour Evy Génoussis ! Ça fait toujours plaisir ! Attention ! Le kick off goal ici ! Qui n'aura pas lui a priori ! Même si on a toujours la position avec Noa ! Qui va falloir s'emmler dans les airs ! Peut-être ! La double tape avec le toit ! Mais non ! Il plane dans les airs ! Flame ! Bonne touch ici ! Est-ce qu'on peut prendre un 50 ? Non ! Katalysum arrive à s'échapper ! Breezy ! Breezy contre Tox ! Pas de gagnant ici ! Noa avec la balle ! Oh ! Le flip reset ! Double tap qui est tenté ! On continue à se jeter sur cette balle devant la ligne ! Flame la récupération ! Il va se louper tout le monde ! Personne a boost ! Mais reprenez des boosts ! Faites une pause ! Faut que je respire en plus ! Oh ! Flip reset ! Double tap avec le win ! Pourquoi pas de la part de Noa Saki ? C'est monstrueux ! Et quelle rapidité en plus ! Breezy va pouvoir repartir ! Il y a un setup ! Il y a quelque chose à faire ! On accompagne tranquillement ! Mais malheureusement il n'arrive pas à en faire quoi que ce soit ! Donc évidemment ça vient défendre de la part d'Ephi Zinucid Qui n'a plus qu'à attendre 40 secondes Sans prendre de but ! Pour aller chercher une demi-finale ! Un petit ticket pour aller affronter Team Liquid ! Breezy arrive à repartir ! 30 secondes ! Il y avait personne pour le mettre en danger ! Mais Noa Saki arrive à passer ! Est-ce qu'on peut double tap pour mettre ça dans l'axe ? Non ! Oh Ivan il a cut ce ballon heureusement ! Et la petite double tap là pour dégager ! On balance le ballon ! Oh le bounce ! Il est tellement favorable ! Pénalty ! C'est un point ! Double tap ! C'était sur la crossbar ! Mais il a réussi à planer ! Pour aller en finir avec ce match ! La crossbar double tap totalement maîtrisée ! Catalyseum qui a mis deux barres sur ce match ! Alors qu'il avait presque des opens ! Cette fois-ci il a réussi à la retoucher derrière ! Mais ça fait peur et ça a bien prouvé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Et Virgin Lucis qui sur un kick-off goal Va complètement altérer, écraser les espoirs de William Resolve Et va aller chercher sa demi-finale contre Liquid ! En vrai ! En vrai c'est mérité ! Virgin Lucis ils se sont poussés pendant 7 games Qui sont en train d'attaquer sur ce bodybutt de William Resolve Qui ne veut pas lâcher ! Franchement ! Vraiment un beau de fou ! Vraiment un beau de fou qui n'a fait que monter en puissance ! C'est rare d'avoir des Game 7 aussi belles en vrai ! Où il se passe autant de dingues ! Franchement ! Et il n'y a que en Game 7 qu'on peut avoir des matchs comme ça ! Il n'y a que en Game 7 qu'on peut avoir des matchs comme ça ! Il n'y en a pas beaucoup qui se passent comme ça ! Mais c'est vraiment le meilleur !